Il n'y a qu'à la mer qu'on demande comment ça va. Comme tu dis, l'émotion, ils ne savent pas trop quoi en faire et de partir dans les trucs « ça va aller » ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que juste la phrase « et toi, ça va ? », je ne l'ai pas trop entendue. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et cinq étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ce qui est bien, c'est que je recommande ton podcast, mais pas Histoire de Daron. Quoi ? Je recommande... Bah ouais, mais autour de moi, j'ai pas trop de... Il faut que tu parles. Alors, on est parti, là. On est parti, ok. Non, c'est Histoire d'argent, moi, que je... Ah ouais ? Ouais. Ok. Voilà. Et c'est super intéressant, du coup, de parler avec les gens d'argent. De leur rapport à l'argent ? Ouais, c'est trop intéressant. Tout le monde est niqué, on est d'accord. C'est trop intéressant. Celuiquel, on était avec des potes et c'était chacun avait son truc. Le radin, mais qui savait qu'il était radin. Le super généreux. Moi qui est fuck top entre les deux. Voilà. Et bah oui. Et puis surtout, la question... Alors, si vous écoutez pas Histoire d'argent, si vous avez été écouter Histoire d'argent, parce que là, on est dans Histoire de Daron. Mais effectivement, si... Effectivement, l'intérêt, c'est toujours de savoir pourquoi. Pourquoi t'es généreux ? C'est ça. Pourquoi t'es radin ? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire radin ? En même temps, ça veut rien dire. Exactement. C'est terrible. Youssef, merci beaucoup. Merci à toi de me recevoir. De venir... T'as une grosse voix, je vais baisser un peu d'ençon. Non mais t'as... On me dit ça depuis que j'ai... Depuis que je suis à l'école privée. T'as une voix de radio en même temps. Youssef, tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois. Ouais. Et on a échangé avant ça, je crois, sur Insta. Un petit peu, ouais. D'ailleurs, ton compte, c'est Loading Dad. Ouais. On va en parler après de ton compte Insta, parce que j'ai des questions à te poser sur ce compte. Pas de soucis. Et en fait, tu voulais venir parler d'un sujet particulier, un sujet spécifique. T'as un petit garçon. Exactement, qui a deux ans. Qui a eu deux ans le mois dernier. Et ouais, le sujet de mon message, c'était fausse couche. Les papas, on en parle ou pas ? Je trouve que... Alors déjà, du côté féminin, je trouve que c'est un sujet qui est déjà plutôt tabou. Mais alors que... Ça s'ouvre là avec les réseaux sociaux et tout. C'est vrai que ça s'ouvre de plus en plus. Et même quand on est confronté à ça, on se rend compte qu'au final, en en parlant, c'est... Bah... Ça touche tout le monde, en fait. Tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Même si c'est un petit peu caché sous le tapis, mais voilà. Mais c'est vrai que côté papa, j'ai l'impression que c'est le désert, quoi. que ce soit au niveau... Bah, on n'en parle pas. Et puis aussi, la gestion des papas dans cet événement malheureux. Et bon, on en parlera après. Je pense que c'est très compliqué. Et très, très compliqué. Et tu veux dire que, en fait, quand vous en avez parlé autour de vous, tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient touchés. Ouais. Mais en fait, quand tu dis plein de gens, forcément, il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes. Tout à fait. Et les hommes, t'es allé les voir, t'es allé leur en parler. C'est un peu et tout ? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On dit que, bah voilà, ça fait mal, etc. Mais c'est vrai qu'on creuse pas plus que ça, quoi. D'ailleurs, t'es arrivé là et t'as dit... T'as montré le canapé, parce que t'écoutes le podcast depuis un petit moment, et t'as dit, c'est là qu'on vient se faire torturer. C'est ça. Donc, vous voyez ? Non, non, c'est avec un grand plaisir. Je suis heureux de ton bourreau. Un bourreau sympa qui t'embête juste avec des questions. En tout cas, c'est dur pour toi de venir te livrer là, aujourd'hui ? Non, c'est pas dur. C'est pas dur, parce que j'ai aucun souci à parler de ça. Et au contraire, c'est plus... Si ça peut aider potentiellement des papas ou des futurs papas ou des hommes qui vont passer par cette phase-là, de savoir que, bah oui, forcément, ça existe. Et entre guillemets, d'être un peu aussi préparé à ça, quoi. Parce que c'est vrai que quand on attend un enfant, malheureusement ou heureusement, on essaie de pas penser au pire, quoi. Voilà, on en reparle juste après, je pense, avec les prochaines questions. Mais durant la première grossesse de ma femme, je me suis pas posé la question une seule seconde. Tout roulait bien, tout allait bien, le mood était super. Donc, ça m'a jamais effleuré l'esprit de me dire... Oui, parce qu'en plus, il y a... À n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Il n'y a aucune raison de se poser la question. Exactement, en fait. Sauf quand ça t'arrive. Sauf quand ça t'arrive, c'est ça. Alors, tu me dis que c'est OK pour toi de venir parler, mais hier, tu m'envoies quand même un message pour me dire, putain, je commence à appréhender. Oui, mais t'as toujours la petite pression, forcément. Tu sais pas où tu mets les pieds, voilà. En revanche, de venir partager, c'est pas... Non, j'ai aucun souci avec le fait de parler. Je suis un grand bavard, donc... Ouais, mais il y a plein de mecs qui sont des grands bavards. Oui, et qui ne crossent pas forcément. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus compliqué pour eux de parler d'appui, du beau temps, du sport, du machin. C'est vrai. Et qu'ils parlent beaucoup, d'ailleurs, juste pour cacher le fait qu'ils ne veulent pas parler de ce qu'ils font vraiment, c'est-à-dire les émotions, finalement. Non, non, j'ai aucun souci avec ça. T'as quel âge ? J'ai 34 ans. OK. C'est un petit garçon de 2 ans. Un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Jonah. OK. Comment t'es venu, ton envie de paternité, toi ? Ton désir de paternité ? Bah, aussi loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours voulu être père. J'ai toujours voulu être papa. Je me rappelle, même à 18-19 ans, j'en parlais à mes potes. Plus mes potes-filles, d'ailleurs. que, ouais, j'avais envie d'être papa. Et puis, voilà. Bon, après, il fallait forcément trouver la bonne personne. Mais même sur certaines relations que j'ai eues avant ma compagne, moi, dans ma tête, j'étais prêt. Ouais, ça me titillait. Puis, forcément, l'âge avançant... Après, j'avais pas... Quand j'étais plus jeune, je me disais ce fameux truc... À 30 ans, il faut... Voilà. À 30 ans, j'espère avoir mon enfant. En fait, il y avait plus ce truc de je voulais être papa assez jeune pour pouvoir profiter au max des premières années, des années... J'avais cette image très masculine, on va dire. Mais genre... Tu vois, je me dis... Enfin, je me disais... En fait, si j'ai envie de jouer au tennis avec mon fils ou ma fille, bah, j'ai pas envie d'être... Cravataire. Voilà. C'est sûr qu'un déambulateur sur un terrain de tennis, ça fait pas. J'ai pas envie d'être... Ouais, je sais pas... À 50 ou 60 ans, alors qu'il a 10 ans ou 8 ans, il ou elle, mais... Voilà. J'avais cette image dans ma tête et j'avais pas envie d'être papa trop tard, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'âge pour être papa. Mais voilà. J'avais ce truc, donc... Donc, en fait, j'ai toujours voulu être père. Puis même petit, si je me rappelle bien, je me disais... Ouais, en fait, j'ai envie d'avoir des enfants pour faire mon propre truc, voire faire différemment. Faire différemment que mes parents. Que tes propres parents. On va parler de tes parents juste après. OK. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi t'en parlais quand t'avais 18-19 ans à tes potes meufs ? Ouais. Non, j'en parlais aussi avec mes potes plus proches, on va dire. Parce que j'en ai certains autour de moi, notamment mon meilleur ami qui lui aussi avait un peu le même désir que moi. Enfin, il a toujours su qu'il voulait être père. Bon, il l'est toujours pas. C'est encore le temps. Oui, mais de toute façon, c'est en projet et tout. Je te dis ça, mais en vrai, j'ai toujours eu plus de copines, d'amis, filles que garçons. Voilà. OK. Donc, peut-être pour ça que je leur en parlais plus aussi. C'était dur pour toi de côtoyer les mecs ? Ah non, non, pas du tout, mais je sais pas. Tu vois, je faisais de l'athlétisme, donc c'était un sport où il y avait tout le monde, mais on s'entendait tous bien. Voilà, mais c'est vrai que j'étais plus avec les filles. Qu'est-ce que t'as voulu faire différemment de tes propres parents ? Qu'est-ce que tu veux faire différemment ? Parce que c'est encore le début pour toi. Bah, de toute façon, alors, comment dire ? En fait, c'est drôle parce que plus le temps passe et plus tu te demandes si tes souvenirs sont les bons ou pas. Des fois, je me dis, mais attends, mais en fait, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Donc, est-ce que c'est que mon esprit a voulu oublier certaines choses ou se dire, bah en fait, non, ça a toujours été comme ça ? Je sais pas. Des fois, je bug et je m'interroge vraiment sur ma vision de comment étaient mes parents ou même moi, comment j'étais plus petit. Après, voilà, non, en vrai... T'as des bons souvenirs de ton avance ? Ouais, j'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs. Après, voilà, mon père était quelqu'un de... Enfin, il est toujours vivant, mais... Quand t'étais plus jeune. Voilà, quand j'étais plus jeune, dans ma perception de l'époque, c'est quelqu'un qui était très... En fait, on avait peur de lui, quoi. Donc, j'ai deux grandes sœurs. Cette perception-là, elle est vraie ? Ouais, c'est ça, je suppose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On avait peur de lui. On avait peur aussi de son... Jugement, entre guillemets. Mais pas jugement, entre guillemets, gratuit, tu sais, sur le physique ou sur des trucs. On avait peur de son jugement... Sur ta personne ? Sur ma personne et sur ta réussite aussi. Sur ta réussite. Mon père espérait beaucoup de grandes choses pour nous trois. Voilà, on a chacun eu des parcours très, très différents, mais... Il vient de quel milieu, lui ? Il vient de quel milieu ? Alors... Il se faisait comme métier ? C'est une histoire très, très compliquée. Dans les grandes lignes. Voilà, non. Donc, mon père vient d'Algérie. Issu d'une famille très, très, très riche. OK. Donc, il est arrivé en France. Il a fait lui-même son propre argent. OK. Donc, bien riche aussi. Et voilà, du jour au lendemain, il a tout perdu dans les grandes lignes. Donc, voilà. Donc, ils se sont retrouvés avec ma mère dans les quartiers HLM. Donc, voilà. Moi, j'ai grandi dans les... Ah ouais. J'ai grandi dans les quartiers HLM. Tu peux lui dire de venir quand il veut danser de l'argent. Je l'attends. Et donc... Donc, du coup, je pense que... En fait, il a... Sachant qu'il avait connu le très, très haut, être très, très bas, pour lui, je pense que c'était très, très difficile. Donc, voilà. Il a... Il n'a jamais pu... Entre guillemets, tu vois... Aller dans un travail normal. Enfin, un travail normal. Être dans un travail qui gagne peu, par exemple. Je pense qu'il n'a pas pu, mentalement parlant, le faire. Voilà. Et donc, je pense qu'il avait aussi des... Comme il avait connu le très, très haut, et voilà, il savait ce que c'était le travail. Enfin, le travail très dur. C'est-à-dire, on ne compte pas 16 heures. 16 heures par jour. Voilà. C'était... Il travaillait beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, ouais. Et donc... Donc, je pense qu'il avait été élevé dans ça. Donc, il voulait qu'on soit des modèles de réussite, quoi. OK. Voilà. Donc, tu avais une petite pression... Une grosse pression ? Par rapport à ça. Voilà. Une grosse pression. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que... Je me suis libéré de ça. Je me suis libéré de ça. Mais c'est vrai que... Pendant longtemps, je me suis libéré de ça. Je me suis libéré de ça il y a peut-être 5-6 ans. Et encore maintenant, j'ai des petites bribes comme ça de... En gros, si je fais ça, qu'est-ce que mon père va penser ? OK. Tu vois, mes premières années d'études, je suis allé, entre guillemets, là où mon père m'a dit. OK. Voilà. Plutôt que toi de faire ton choix. Alors, je serais allé plus ou moins dans la même... Voilà. Mais c'était... Ah bah oui, mais t'es bon en éco ? Bah vas-y, bah va, on fac d'éco. Parce que... Bah, la fac d'éco, j'y suis resté deux mois, quoi. Une classique. Voilà. Donc, ouais, il y avait ce rapport-là de pas décevoir et de... Et ça va mieux aujourd'hui ? Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Bah, j'ai plus ce truc de, entre guillemets, justification, quoi. Tu as lui envoyé ce podcast ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est dur. C'est très, très dur. Alors, autant je suis assez libre sur parler de mes émotions, etc. Mais alors, autant avec mon père, c'est... Je sais pas. C'est une pudeur ou c'est... Je sais pas. Pourtant, en plus, là, tu vois, je lui ai posé la question il n'y a pas longtemps de... En fait, j'aimerais bien qu'on s'assoie tous les deux ou même avec mon fils et qu'en fait, il me raconte ses histoires et que je les mette sur papier pour qu'il y ait une trace de... Bah, voilà, de ce que lui a vécu et que ça perdure dans le temps. Parce que, voilà, je connais pas toutes ses histoires non plus. Et bah, même quand Jonas me demandera... Enfin, j'espère qu'il aura le temps de lui demander. Mais voilà, bah, papy... Tiens, regarde, c'est ses histoires. Voilà. Donc, je pense qu'en faisant ça, ça va peut-être aussi... C'est un stratagème. Libérer peut-être... Enfin, voilà, il va peut-être plus se livrer ou... Ou voilà. C'est toujours plus simple de trouver des... Ouais, c'est ça que de parler de... Des intermédiaires. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Mais je trouve le geste joli aussi d'avoir quelque chose qui reste... Qui reste dans le temps, quoi. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est pour le papa. Ça, c'est pour le papa. Non, bah, ma mère... Non, bah, c'était plus mon père qui, on va dire, qui lidait l'éducation, quoi. Voilà. Ma mère, c'était plus dans le... Ouais, dans le cool, quoi. Ok. Dans le cool... Prenez soin. Ouais, prenez soin. C'était un peu... Enfin, non, le mot est fort, mais rempart, quoi. C'est... Bon, papa, il est plus... Voilà, un peu... Un peu strict, un peu plus... Enfin, quand il avait des colères, il avait des colères, quoi. Voilà. Mais... Donc, ma mère tempérait... Tempérait ça, quoi. Tempérait ça. Mais... Mais tu vois, c'est le... Aussi, je me pose la question... Je sais que... Tu vois, comparativement à d'autres papas ou même mamans de l'époque, à part un ou deux épisodes, tu vois, je n'ai pas de souvenirs de violence ou de gros coups ou de trucs comme ça. Mais il y avait une forme de... Oui, bah, c'est une pression. C'est une pression. Donc, bon, c'est ce qu'on dit, des fois, la pression des mots est plus violente que les coups eux-mêmes. Après, bon, pour avoir comparé quand même avec... Enfin, comparé... Oui, pour avoir comparé avec d'autres éducations autour de moi, voilà, je sais que c'était une pression, mais c'était pas de la violence, tu vois, de la violence des mots, quoi. Genre, t'es nul, tu vas rien faire de ta vie, voilà. Là, c'est plutôt ce truc de... Ton daro avait envie de tu réussisses. C'est ça, c'est ça. Et donc, il avait beaucoup de colère, apparemment, lui. Ouais, mais qui, après coup, après analyse, peut se comprendre. Peut se comprendre. Vu son parcours. Voilà, c'est ça. T'as peur de ta colère, toi ? Non. En tant que père ? T'as fait la paix avec ta colère ? Tu sais, tu disais que tu voulais pas reproduire. Ouais, ouais, ouais. Je me mets très rarement en colère, mais vraiment très rarement. Est-ce que tu la contiens ? Non, parce que je me sens pas être... Je me sens pas être... Colérique ou méchant ou violent avec mon fils, en fait. Tu peux être en colère sans être méchant ? Oui, 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 bien sûr. Mais c'est arrivé. Enfin, voilà, ceux qui vont te dire qu'ils se sont jamais énervés une seule fois contre leur enfant... Bon, ça peut exister, mais... Moi, je les regarde dans les yeux. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, non, forcément, ça arrive quand t'es fatigué, quand t'as pas dormi, quand il dort pas depuis trois heures qu'il te regarde comme ça, tu te dis, mais... Mais tu vas dormir, oui ! Alexomile ou bien ? Non, mais voilà. Comment faire ? Donc, forcément, ce qui est très drôle, c'est que je me mets très rarement en colère et on lui fait signer ses émotions. Oh là là, vraiment, 2023, les gars, vous êtes dingues. Et du coup, oui, il signe beaucoup. C'est génial. Et donc, la colère, c'est... Bon, là, c'est de la radio, mais la colère, c'est comme le singe qui fait... Limite qu'il se tape sur le torse, quoi. Et donc, un jour, j'étais très énervé, j'ai crié et il m'a regardé et il a fait le singe comme ça. Donc là, il a compris que j'étais en colère. Mais voilà, je considère que, tu vois, sans être dans le truc d'éducation positive, etc., je pense qu'au final, c'est... Au final, c'est que des mots, tout ça, c'est... Est-ce que t'es bienveillant ? Est-ce que t'es cool avec ton môme ? Est-ce que le fait qu'il jette un verre d'eau par terre, est-ce que c'est la fin du monde ou non ? Non. Puis, je trouve qu'on a souvent tendance à... À demander aux enfants d'être des adultes, en fait. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc, du coup, sans être laxiste du tout, bien sûr qu'il y a le non chez nous. Bien sûr que... Quand il y a des trucs dangereux, bien sûr que quand il y a... Voilà, tu mets les limites, mais s'énerver et crier pour un truc... Non, en fait, non. J'en vois pas l'utilité. J'en vois pas l'utilité. Donc... Si tu gères cette colère que ton père avait... En fait, j'ai même pas l'impression de la gérer, en fait. J'ai même pas l'impression de la gérer. C'est naturel, en fait, pour moi. Ok. Pour les gens qui me connaissent... Moi, déjà, moi, de base, j'encaisse beaucoup. J'encaisse beaucoup. Par contre, une fois que ça... Quand ça sort, les gens se disent... Ah, il est comme ça, Youssef ? Bah ouais, vous m'avez chauffé pendant je sais pas combien de temps. Et puis, bah, quand ça sort, ça sort vraiment. Mais donc... Rien que le fait de me mettre en colère, j'aime pas. J'aime pas. Je trouve que ça fait pas... Et puis, au final, ça fait pas avancer, quoi. Ça fait pas avancer. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais ? Ouais, la colère, c'est une façon de poser ses limites aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Si tu... En fait, après, faut pas l'être en permanence, tu vois. Mais le fait que ça sorte, tout comme la tristesse, tout comme machin... Oui. En fait, c'est juste une émotion, quoi. Je te dis ça, mais j'ai eu l'exemple il y a deux semaines où je me suis mis fortement en colère. Ah, voilà. On y vient. Où je me suis mis fortement en colère. Et par rapport à un sujet qui me touche beaucoup. Et je pense que les gens ne reproduiront pas la même erreur, malgré leur mode de pensée. ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais du coup, je pense qu'ils ne referont pas de blagues ou n'évoqueront plus le sujet en ma compagnie. Voilà. Voilà. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. Petite limite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, viens pas me chercher là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, tu vas me trouver. C'est vrai. Et c'est pas forcément négatif, quoi. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Après, avec les enfants, je trouve que c'est... Ouais, après, je sais pas. Avec les enfants, c'est peut-être différent. Et puis là, on parle d'un enfant de deux ans, quoi. On parle d'un enfant de deux ans. Je te parle pas d'un ado qui a cassé sa vitre, quoi. Ou qui... Voilà. Donc... Non, mais... Enfin, peu importe. Pour moi, c'est plutôt... Je trouve qu'il y a un vrai sujet avec la colère. Et justement, je crois que dans notre génération... Je te mets dedans, même si on a dix ans d'écart. On a eu des parents et des pères qui ont appris très peu à gérer leurs émotions. En fait, on l'a pris dans la gueule. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est... Justement, on a peur aussi de cette colère. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de reproduire le truc. Et surtout, tu vois, de la cacher, de la foutre sous les ténoirs et de te dire OK, non, mais je m'assois dessus. Et en fait, tu finis par être sur une cocotte minute qui finit par te péter à la gueule. Là où, en fait, juste de la regarder en face et de te dire Eh bien, écoute, je suis en colère, très bien. Et de ne pas vouloir la... La faire sortir. Bah ouais, c'est pire que tout, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Je crois. Et je comprends en plus, tu vois, je comprends pourquoi. Je comprends si pour toi, t'as eu peur de ton père. Je comprends pourquoi t'as eu peur de ton père. Moi aussi, je me suis retrouvé à avoir peur de mes parents à certains moments. Bah, t'as pas envie de reproduire le truc. Et pourtant. En fait, en vrai, c'est cool de gérer sa colère une fois que tu le fais en confiance, quoi, tu vois. C'est juste déballé sur les autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça rejoint un peu l'histoire de mec. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un vrai sujet autour de la colère chez les hommes et chez les femmes aussi. Parce que c'est pas bien non plus pour une femme de se mettre en colère. Mais c'est encore une autre façon de... C'est un autre sujet, en fait. Qui est très intéressant. D'ailleurs, j'y pense, mais je vous mettrai dans les liens de cet épisode un joli texte de Maïua, avec qui j'avais fait un podcast estival sur le divorce il y a deux ans. Et je vous invite à vous passer. Si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous invite à l'écouter. Même si vous n'êtes pas divorcé, c'est trop bien. Je ne suis pas divorcé, mais j'ai écouté. Bah ouais, parce que moi, je me suis juste dit, ok, c'est cool. En fait, où que tu en sois dans ton couple, c'est sympa. Et Maïa avait écrit un super texte sur la colère que je vous mettrai. Je te l'enverrai. Si tu veux, comme ça, tu pourras aller lire. J'ai trouvé que c'était vraiment une excellente façon. Alors certes, c'est de la colère féminine qui vient. Mais en fait, en vrai, c'est de la colère universelle. Pour revenir à ta paternité, comment ça s'est passé le jour où tu as appris que tu allais devenir papa ? La folie. C'était trop bien. J'étais trop content. Ouais, j'étais trop content. J'ai pleuré. Et c'est drôle parce qu'en écoutant ton podcast, tu as le panel entier des réactions. Moi, je suis devenu papa au moment où j'ai vu mon fils. Moi, franchement, dès la première seconde, j'étais... T'étais parti. Ah, j'étais parti. J'étais parti. Tête baissée. Vas-y, alors, faut faire quoi ? Et ouais, j'étais trop content. J'étais trop content. Puis bon, l'annonce était cool. C'est une sorte de quiproquo en plus parce que moi, j'étais au travail. Et puis, j'avais faim. J'avais envie d'un... Je finissais à, je ne sais plus, je finissais à 21h ou 22h ou 21h. Et je voulais un truc sale. Je voulais un McDo. Je voulais un truc. J'étais à ma copine. Bah, vas-y, je vais chercher un truc. Elle me dit, non, non. Non, je vais faire un truc. Je dis, non, je ne veux pas de ton truc. Moi, je veux un truc. Je veux manger au McDo. Je veux manger au McDo. Et elle me dit, non, mais rentrer à la maison. Puis on verra. Je dis, OK. Et puis, en fait, elle voulait... Donc, elle m'a fait l'annonce et tout. Et puis, en fait, c'est pour qu'on aille au resto après, tranquillement. Voilà. Donc, vous avez fini au McDo. Non, on n'a pas fini au McDo. On avait fini dans un resto plutôt sympa. Donc, ouais. Et puis après, c'est parti. Je ne sais pas, tu as ce sentiment de plénitude, en fait. De plénitude, de joie. Un truc qui t'envahit, comme ça. Tu ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est là. Et puis, voilà. C'est quoi les prochaines étapes ? C'est quoi... Donc, voilà. On a acheté le livre avec, tu sais, à chaque jour, la taille. Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, moi, j'adorais lire ça. Ça t'a aidé à te projeter ? Ouais. Ouais, ouais. Et puis, après, les premiers rendez-vous, les premiers rendez-vous à prendre. Moi, parce que mon travail et mon temps libre me le permettaient, j'ai été à tous les rendez-vous. De A à Z. Préparation. Même les trucs où je ne devais même pas être là. Chez le gynéco, je suis là. Vers la fin de la grossesse, elle faisait de l'acupuncture. Je suis là. J'étais là tout le temps. C'était important pour toi d'être présent à ce moment-là ? Ah oui. De toute façon... Pour elle et pour le bébé ? Ouais. Puis, même pour moi. Enfin, l'enfant, tu le fais à deux. Pour moi, c'est... Si, je peux même dire le terme. C'est un peu comme André Stern. C'est une grossesse commune. C'est notre grossesse. C'est notre grossesse. Oui, forcément, ce n'est pas moi qui vais l'expulser. Mais c'est notre grossesse, c'est notre grossesse à nous. Donc... Tu as le droit de le dire. Ouais. Ah bah oui, non, mais totalement. J'ai l'impression que tu étais là, je vais dire le terme. Non, non, mais... Oui, c'est pas courant de dire ça, mais... Je trouve ça cool. Ouais, c'est trop cool. En tant que père, de se réapproprier ce moment. Enfin, sans jugement, mais moi, de mon point de vue, je comprends pas comment on ne peut ne pas être impliqué dans la grossesse. Après, voilà, chacun a ses histoires et chacun a sa manière de penser. Moi, c'était la mienne, en tout cas. Et c'était important pour toi, à ce moment-là ? Ouais, c'était super important. Puis en plus, c'est le premier, donc tu découvres tout, en fait. Tu découvres tout, tu découvres... En plus, des fois, c'est chinois, ce qu'ils te racontent. Mais t'es là à t'intéresser à... Bon, ok. Voilà, puis tu vois, la première écho... Waouh, quoi. Waouh, tu vois. Le cœur qui bat. Ouais, le cœur qui bat. Je me rappelle pas si c'est la première écho, si quand même, tu vois la forme... Oh, si, si, ouais, tu vois quand même la forme un peu du... C'est tout petit. Ouais, c'est tout petit, mais... Et puis... Et puis t'as trop hâte d'être à la prochaine écho. Donc du coup, tu te dis, bah non, on va pas attendre la prochaine écho. On a fait une écho... Tu sais, ils font des échos 3D maintenant. Et puis en plus, il arrêtait pas de bouger. On a une vieille photo. Une vieille photo. Puis voilà, pour savoir le sexe, etc. Et puis... Et puis de projeter, quoi. Puis le choix des prénoms. Puis le choix de... On a déménagé. On a déménagé en plus. Préparé l'unique. Voilà, c'est ça. C'est courant, visiblement, de déménager. Donc ouais, de A à Z, à fond dedans. Vraiment à fond dedans. En plus, la grossesse se passait super bien. Il n'y a vraiment eu aucun accro. Enfin, aucun vomissement. Aucune nausée. Un peu mal au dos, mais... Ta chérie était en forme. Ouais, elle était en forme. Elle était en forme. Je dis un peu mal au dos, mais... Bon, elle avait mal au dos, quoi. Sans minimiser sa douleur, quoi. Mais du coup... Ouais, ouais. Super de A à Z. Donc ça t'aide aussi, je pense, à... À vraiment te mettre dedans, quoi. Parce que c'est vrai que si... Tu vois ta femme... Toute la journée aux toilettes à vomir... Souffrir de... Ouais, souffrir, quoi. C'est... Ok. C'est moins cool, quoi. Comment s'est passé ton accouchement ? Ton accouchement MDR ? Mais oui, c'était mon accouchement. Bien sûr. Je voulais pas dire ça, en fait. C'est très marrant que je voulais dire comment s'est passé l'accouchement. Très long. C'était un... Alors... C'était un déclenchement. Alors... Avec des gros guillemets. Il était trop gros. Il faisait... Donc il est arrivé deux semaines avant. Il faisait 4,2 kg. Donc voilà. Un bien beau bébé. Voilà. Alors vous voyez pas, mais Youssef est lui-même un beau bébé. Donc... Donc en fait, le gynéco... Donc au rendez-vous... Donc là, deux semaines avant. Il nous dit... Bon bah voilà. A priori, c'est un gros bébé. Donc on va faire un déclenchement pour... Voilà. Sauf que... T'as pas vraiment le choix, en fait, quoi. C'est... En fait, c'est... Bon bah rendez-vous lundi, 8h. On dirait que tu vas pour... Pour aller à la sécurité sociale. Pour prendre un... Pour régler un problème de papier, quoi. Moi, ça m'a enlevé un peu de magie. Sans mentir, ça m'a enlevé un peu de magie. Bah ma compagne aussi. Dans le sens où... Alors t'as... T'as le truc du film... Je perds les os. Je vais... Je vais à l'hôpital. C'est la panique. Mais... Alors c'est peut-être pas aussi caricatural que ça. Mais moi, j'aurais aimé vivre le truc, quoi. De se dire... Bah en fait, ça... Il arrive au moment où... Où il veut arriver. Il veut. Où il doit arriver. Et puis en fait... Avec le recul, je pense qu'on aurait peut-être plus insisté sur... Bah non, on veut attendre, quoi. Mais comme c'est la première grossesse, c'est vrai que tu sais pas où tu mets les pieds. T'as souvent tendance à filer tout droit et à faire confiance et à... Enfin, je te dis pas qu'il faut pas faire... Faire confiance, mais... C'est une bonne idée de faire confiance au corps médical d'une manière générale. Non, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais sans discussion, j'ai envie de dire. Sans discussion. Sans discussion. Bah pourquoi ? Est-ce qu'on pourrait pas attendre ? Est-ce que... Voilà. De venir exprimer votre point de vue. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. En tout cas, on l'a pas exprimé. Donc voilà, on est arrivé le lundi, 8h. Bonjour. Donc voilà, ils l'ont déclenché. Donc il faut savoir que quand ils déclenchent, les contractions sont plus... Enfin, c'est plus fort. Voilà, sans rentrer dans les détails, ils insèrent un ballon. Le ballon se pose pour mettre de l'ocytocine. Voilà. Et donc les contractions sont plus fortes que lors d'un accouchement classique. Enfin, sans déclenchement. Donc voilà, elle voulait faire sans péridurale le plus longtemps possible. Donc voilà, à un moment donné, c'était assez insupportable. Puis voilà, puis le temps passe, le temps passe. Et puis ce petit col ne s'ouvre pas. Donc ça dure très longtemps. On arrive, donc on était déjà la nuit. Donc on y était depuis 8h du matin. Donc la nuit arrive, le col n'est toujours pas ouvert ou très peu. Là, t'as le premier petit coup de pression de la gynéco. En gros, il va falloir que ça bouge. Parce que sinon, ça va être césarienne. Alors que ma compagne... Violaine, je veux dire, Violaine, elle s'appelle Violaine. C'est le truc qu'elle voulait vraiment éviter au maximum. Donc voilà, ça, c'était le premier coup de pression. Ça, c'est un peu ouvert. Donc ils l'ont laissé un petit peu tranquille, entre guillemets. Et puis, ouais, vers... Je ne sais plus, vers minuit, une heure. C'était recoup de pression césarienne. Voilà. Et puis bon, ça a dû lui faire tilt. Et là, ça a été quand même assez rapide pour s'ouvrir. Moi, j'étais à mon 340e café de la soirée. Après, l'équipe était vraiment au top. On était vraiment au top. Ils nous mettaient à l'aise. Tu découvres une autre partie de ta compagne ce jour-là. Parce que c'est fou. Parce qu'elle alternait les périodes entre... Elle était complètement dans le coltard. Entre les douleurs, elle ne pouvait pas manger ni boire. Voilà. Et puis, à un moment donné, elle était complètement dans le coltard. Moi, je me dis, mais comment elle va faire ? Tu as l'impression que c'est un zombie. Elle n'a plus de réaction. Puis là, ils lui mettent une dose de je ne sais pas quoi. Puis elle allait courir le marathon. Donc, c'était très drôle. Enfin, très drôle. Non, mais voilà. Et puis... Tu as découvert une facette d'elle que tu n'imaginais pas ? Ouais. Même jusqu'à la fin, de force, en fait. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut le sortir. Et puis, c'est comme ça. Non, mais les meufs... Ah, c'est incroyable. Elles sont trop fortes. C'est juste qu'on ne nous a pas appris que les meufs étaient trop fortes. C'est ça. Mais en fait, il y a un truc aussi où toi, même si tu as peur... Parce que là, à ce moment-là, j'avais quand même des peurs. Parce qu'en fait, tu as cette fameuse machine où tu as le cœur du bébé qui est sur la machine. Et là, ça allait quand même très haut. Ça allait à des fois 160, 170, même plus 184, je crois, le max. Ça bipait, ça bipait, ça bipait. Et puis, tu as vu Hélène qui n'arrêtait pas de regarder ça. À un moment donné, j'ai tourné le truc. J'ai dit non, mais sinon, tu vas psychoter. Mais bon, moi, je vais psychoter aussi, quoi. Et plusieurs fois, je suis parti les voir en leur demandant. C'est quand même haut. Bon, eux, ça n'avait pas l'air de les inquiéter plus que ça. Donc, je me suis dit bon, si ça ne les inquiète pas... Tu n'as pas expliqué pourquoi ? Non, non, pas vraiment. Mais je me dis bon, a priori, si ça ne les inquiète pas, si c'était la panique, je pense que tu aurais quatre docteurs et tout le monde qui débarque dans la chambre. Donc, je me suis dit bon, on va faire confiance. On va faire confiance, oui. Et puis, il est arrivé. Comment se passe la rencontre avec ton fils ? Oui, alors, c'est très drôle. On s'est mis... C'est un sage-femme qui l'a fait accoucher Hélène. Super sympa. On s'est mis dans une super ambiance. On a mis une playlist des années 90, Destiny Child et compagnie. Alors, il est arrivé sur Matthew Stone, cendrillon du ghetto. Voilà, c'est sa musique de naissance. J'invite tout le monde à aller écouter Matthew Stone. Si vous ne connaissez pas Matthew Stone, déjà, c'est que vous êtes jeune. Voilà, c'est ça. C'est cultissime, quoi, Matthew Stone. Donc, Jonah est né sur Matthew Stone. Écoute, très bon rêve. C'est comment, déjà ? Il y a plusieurs chansons. C'est avec Lord Cossity. Voilà. Énorme. Voilà, voilà. Et toi, comment tu vis cette rencontre avec ton fiston ? C'est ouf, en fait. Alors, déjà, tu es soulagé. Tu es soulagé. Tu te dis, il est sorti, tout va bien. Et puis, je pleure. Je pleure. C'est trop beau, en fait. C'est vraiment trop beau. Tu te dis, les neuf mois que tu as attendu, ça y est, c'est le jour J. Puis tu as, ouais, un peu comme au moment de l'annonce. Un peu comme au moment de l'annonce. Allez, ça y est, c'est parti. Et puis là, tu es là, et puis je vais prendre soin de toi. Et puis, je t'aime déjà, quoi. Je t'aimais déjà. Je t'aimais avant, même. Et puis, voilà. Et puis, c'est beau. Et puis, je le trouvais beau. Même s'il était plein de liquide et compagnie. Mais, ouais, je le trouvais très beau. Donc, voilà. Et puis, j'étais aussi, ne jamais oublier la maman, quoi. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ça y est, le bébé, maintenant, c'est tout sur le bébé. J'étais aussi inquiet de savoir comment la maman allait, quoi. Mais tout allait, a priori, tout allait bien. Donc, c'était cool. Le seul truc, c'est que, du coup, on arrive dans la chambre. Et puis là, ils nous disent, on va l'emmener. Il a des glaires. On va l'emmener. OK. Donc, on venait à peine d'arriver en chambre. Ça faisait cinq minutes. Donc là, ils le prennent. Puis, voilà. On se dit, bon, OK, ça va durer cinq minutes, dix minutes. Et puis, du coup, non. Donc, ils l'emmènent en néonate. Voilà. Et en fait, on est resté, c'est là où on a un peu une expérience mitigée. Parce que l'accouchement s'est super bien passé. Les équipes étaient au top. Et puis, arriver en chambre, c'était une histoire différente, quoi. On n'a jamais vraiment su pourquoi il a été en néonate. On nous a sorti trois, quatre versions différentes. Donc, l'églaire au début. Il a jauni après. Je ne sais même plus quoi. Il a peut-être tout fait, non ? Ce n'était pas très clair. OK. Ce n'était pas très clair. Donc, voilà. Après, ils ont pris des... Comment on appelle ça ? Des prélèvements qu'il fallait mettre sous culture. Donc, du coup, ça prenait du temps pour avoir les résultats, etc. Et puis, du coup, c'est très... Encore une fois, vraiment sans malveillance aucune envers le corps médical. Mais tu as ce truc. Et puis, quand tu échanges avec les gens sur leur expérience en maternité, souvent, c'est souvent les mêmes discours qui reviennent. En gros, on ne te laisse pas le choix, en fait. C'est-à-dire que sur la première journée... Enfin, c'est très... On ne te laisse pas le choix ou on ne t'explique pas ? Ce qui n'est pas pareil. On ne te laisse pas vraiment le choix. OK. Je vais m'expliquer sous ça. Bon, déjà, tu as le truc très... C'est l'armée. Il faut remplir la feuille chaque... Alors, il faut le nourrir à trois heures. Ça, c'est normal. Ouais. Après, tu as le truc, il faut le réveiller si... Voilà. Là, avec l'expérience, je ne le réveillerai pas pour... On nous a quand même dit, un bébé peut se laisser mourir de faim. Donc, voilà. A priori, non. Je ne pense pas, en tout cas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais tu ne sais pas ? Non, mais pour avoir discuté avec pas mal de sages-femmes après et tout... A priori, non, il n'y a pas de... Je ne suis pas professionnel. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, en fait, elle voulait à l'été. Sauf que comme ils l'ont emmené en néonate... C'était compliqué. Bah, c'était compliqué. Ils lui ont donné un biberon direct, en fait. Sans nous demander, sans tout ça. Donc, c'était ce truc un peu de vol des premiers moments, quoi. Voilà. C'est le point un peu négatif du début de sa vie. En même temps, si votre fiston, il ne va pas bien, tu vois, j'essaie de... Bien sûr. Et il n'avait pas l'air d'aller trop mal. Voilà. C'est ça, le truc. OK. C'est ça, le truc. Mais après, bon. Mais j'imagine... Tu vois, ils ne mettent pas... Je ne sais pas. Oui, oui. Non, mais c'est sûr. Ils ne mettent pas ton gamme en oeuf net pour le plaisir, quoi. Non, non, mais c'est sûr. Mais vraiment, a priori, il n'y avait pas de problème, quoi. A priori, il n'y avait pas de problème. Donc, voilà. Un peu déçu, quoi. Ouais, un peu déçu. Un peu déçu. Puis le truc... Tu vois... Les sages-femmes doivent vérifier si le placenta a été expulsé. C'est dans tes derniers podcasts où, je crois, le placenta a été resté longtemps. Jure. Voilà. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de problème avec le fait de... Comment dire ? De faire des actes qui, potentiellement, peuvent faire mal, mais prévenir au préalable, c'est quand même mieux. Là, la sages-femme, elle arrive, c'est à... Boum, je te mets la main dans le ventre de U.N. comme ça, limite sans prévenir, quoi. Là, on s'est regardé comme ça. J'ai dit, ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, il y a des petits couacs. Mais bon, après, tant qu'il... Au final, tant que tout le monde allait bien et qu'on a pu sortir... Je comprends. On a pu sortir... C'était le principal. Voilà. Fast forward, je te propose de passer au projet du petit deuxième. Ouais. Alors, en fait, ce n'était pas vraiment un projet, en fait. OK. Ce n'était pas vraiment un projet. On en parlait. On en parlait. On savait qu'on en voulait... Moi, de base, j'ai toujours voulu trois enfants. En ayant eu le premier, j'ai dit, waouh, deux, c'est bien. Deux, c'est pas mal. Même un, c'est bien. Ouais, même un, c'est bien. Non, non, mais même un, c'est bien. Mais c'est con, mais tu as tous les trucs de la vie qui rentrent en jeu. Trois, tu dois tout changer, en fait, quoi. Puis même nous qui m'ont beaucoup voyagé... Bah, c'est pas le même budget. Bah, c'est pas le même budget, ouais. C'est pas le même budget. Donc, ouais, on est parti sur ce truc de... On aimerait bien avoir deux enfants. Mais sans... Sans rien mettre en place, quoi. Sans rien mettre en place. Et puis... Et puis, du coup... Et puis, ça, c'est fait, du coup. Enfin, elle est tombée enceinte. On l'a appris. Elle est en formation à... Elle est hôtesse de l'air. Elle était en formation à Milan. Donc, on l'a rejoint pendant ces quelques jours off. Et donc, elle m'annonce ça. En plus, avec un livre en italien qu'elle a traduit... C'est marqué en rouge sur les 15 premières pages. Je suis enceinte. J'ai compris à la 15ème page, quand même. Elle me dit... En plus, elle a filmé. Elle me dit, ouais, j'ai acheté un livre pour Jonas. Lis-le et tout. Donc, filmer et tout. C'est vraiment le truc, la grosse annonce, quoi. J'ai attendu la dernière page et le dernier mot, en gros. Et je vais être grand frère. Je me dis, putain, mais... Mais c'est marqué dessus depuis le début. Non, mais en fait, je m'y attendais tellement pas que je lisais le livre. Je lisais le livre à mon fils, comme ça. Mais ouais, ouais. Donc, j'y avais vraiment attendu le dernier moment. Et puis, bah, rebelote. Pareil que la grossesse numéro 1, quoi. Je pleure. J'étais trop content. C'était pas prévu. Donc... Ouais, il y a même ce petit côté un peu plus pimenté, un peu plus excitant. Ah ouais, mais trop bien. Trop bien. Bah, ok. Bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, du coup, bah... Pareil, on recommence... On recommence... Enfin, on était bien. Et sachant qu'elle, comme elle est hôtesse de l'air, dès le premier jour où elle sait qu'elle est enceinte, ils sont arrêtés... Enfin, elles sont arrêtées tout de suite. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Je vais au travail jusqu'à 7 mois. C'est dès le premier jour. Dès le premier jour, elles sont arrêtées. Donc, puis moi, bah, même sur la première grossesse, comme je travaille de la maison, en fait, on est tout le temps ensemble, quoi. Ok. On est tout le temps ensemble. Donc, pour le meilleur. Tout est toujours bien passé. On s'est jamais trop tué. Ok, ok. Parce qu'il y en a certains à être à la maison. En même temps, c'est compliqué. Nous, tout va très bien. Et... Et donc, arrive le premier rendez-vous donc, des 3 mois. Donc, chez la sage-femme. C'était la même sage-femme qu'on avait eu pour la première grossesse. Donc là, elle passe... Elle passe le gel sur le ventre de Violaine. Elle voit rien. Je pense que Violaine a compris tout de suite, mais qu'elle a... Laissé un temps de latence. Donc, la sage-femme nous dit... Bah, je vais passer par... Par voie vaginale. Et puis là... Puis là, boum, quoi. Je suis désolé de vous dire ça, mais en gros, la grossesse, c'est fini, quoi. Waouh. C'est... Franchement, ce moment, il est horrible. Il est horrible. Je pleure pas tout de suite. Violaine, elle s'effondre. Je pleure pas tout de suite. En fait, je suis choqué. Je suis choqué. Je m'attendais tellement pas à ça. Parce que pour moi, j'étais venu pour voir mon bébé, en fait. J'étais venu pour voir mon bébé et à aucun moment... J'ai pensé à ça. Donc, ouais. Et là, c'est... Là, tu montes à bord d'une... D'une Formule 1, quoi. Qu'il faut aller très vite. Elle nous dit... Bah, là, il faut aller aux urgences ce soir. Enfin, vous allez aux urgences ou vous allez voir votre gynéco, là, ce soir. Pour voir la suite, quoi. Donc, ok. Jonah, on l'avait laissé. Parce que les enfants n'ont pas le droit de venir dans les consultations. Donc, on l'avait laissé chez son arrière-grand-mère. Je vais le chercher. Moi, j'étais en pleurs... Ah oui. Donc, je m'effondre au moment de la sortie du cabinet. Je pleure... Tu réalises à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Je pleure comme un fou. On se serre dans les bras. C'est... T'as pas de mots, quoi, en fait. C'est juste tu pleures, quoi. Enfin, il n'y a aucun mot à mettre dessus. C'est... Entre nous, on n'a même pas besoin de se dire des choses, quoi. C'est... Tu pleures. Voilà. Et donc, je vais chercher le petit. On pleure. Pas envie non plus de raconter trop le truc à l'arrière-grand-mère. Bon, bah voilà. Elle pleure aussi. Elle vient faire un bisou à Violaine. Et puis, bah, boum, on file directement aux urgences. Donc, là, on a... On va chez le... Enfin, chez son gynéco. Et puis, là, qu'il nous dit, bon, bah voilà, c'est pas de votre faute. Peu importe si vous avez bu un verre. Peu importe. Enfin, voilà. C'est pas de votre faute. Là, il reçoit un coup de téléphone. Il s'arrête pendant 10 minutes à parler, en gros, à ses potes, quoi. Peut-être que t'es là devant lui. Waouh. Ouais. Horrible. T'es là devant lui. Tu le regardes. Ouais. Bah, alors, ma fille, elle a fait du jet ski. Je caricature, mais c'est pas loin. Donc, là, tu lui dis, ok, coucou. Donc, bref. Et puis, il nous dit, en fait, donc, il faut soit faire un curtage. Donc, c'est aspirer le... Moi, je dis le bébé. J'arrive pas à dire autre chose. Pour moi, c'est un bébé. Peu importe qu'il s'y est pas formé ou quoi. Pour moi, c'est un bébé. Il faut aspirer ou soit c'est de manière naturelle. Mais il y a la possibilité que tout ne soit pas expulsé et que vous deviez revenir quand même pour tout enlever. Donc, on a décidé qu'il faut autant faire l'opération tout de suite et que ce soit fini. Et là, t'as ce truc horrible, c'est qu'en fait, t'es dans la salle d'attente. Enfin, t'es entouré de femmes enceintes, en fait. Et là, tu te dis, waouh. C'est... Le truc est trop injuste, en fait. Le truc est trop injuste. Donc, voilà. Et puis, tu reviens le lendemain pour faire l'opération. Et ouais, il n'y a pas de bienveillance, en fait. Pour eux, c'est très automatique, quoi. Il n'y a pas le truc de... Alors, je comprends qu'ils doivent se dissocier de, entre guillemets, la douleur des gens, mais c'est dur quand même. Toi, t'es en train de souffrir. Et eux, c'est très le truc. Là, que médical est fait, bonjour, au revoir, payez vos 70 euros et puis rentrez chez vous, quoi. Donc, c'est très dur. Et puis, bah, alors moi... C'est pas le cas pour tout le monde. Non, c'est sûr, c'est sûr. J'ai eu des récits beaucoup plus tendus. Ouais, bah, tant mieux, tant mieux. C'est pour vous. Et surtout, elle sort de l'opération. Donc, l'infirmière lui dit, bah, vaut mieux aller directement dans le cabinet de la gynéco parce que là, elle ne va pas repasser tout de suite. Et puis là, la gynéco, elle met une plombe à la recevoir. Enfin, elle ne la reçoit même pas. En fait, c'est dans la salle d'attente. Ah, c'est vous que j'ai opéré ? Dans tout le monde. Ah, c'est vous que j'ai opéré ? Bah, vous avez des questions ? Bah, oui, mais enfin, on peut faire ça quand même dans le privé, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était très... Très Formule 1, quoi. Très, on y va. Et puis, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. Et alors, quand tu arrives à la ligne d'arrivée de la course de la Formule 1, ça fait quoi ? Bah, c'est... Bah, déjà, c'est humain. Je pense que déjà, t'es en colère déjà contre le... C'est con, mais t'as toujours besoin de blâmer, entre guillemets, quelqu'un, quoi. Alors, pas blâmer la fausse couche, mais l'accueil qu'on a eu, ouais, on se dit, putain, c'est pas ça qu'on veut, quoi. C'est pas ça qu'on veut. Et puis, voilà, t'as les jours d'après où... Et puis, t'as ton fils qui est là, aussi. Donc, ça veut dire que t'as pas non plus le droit de t'effondrer totalement parce que... Bah, lui, il est pas aveugle. S'il voit ses deux parents pleurer pendant 72 heures, il va pas être bien non plus, quoi. Donc, t'as ce truc aussi de... Puis, il a un âge où il est encore petit pour pouvoir lui expliquer. Exactement. Ah oui, là, il avait un an et quelques. Donc, ouais, c'était compliqué. Et du coup, ouais, t'as l'après. Y a mes beaux-parents qui sont venus le week-end directement. Et là, franchement, je les remercierai jamais assez parce qu'ils ont été... Ils ont pas forcément les mots. Voilà, c'est pas... On est pas dans la... Enfin, si, on voit, on a quand même discuté. Après, on a dit quand même qu'on voulait pas trop discuter de ça non plus. Voilà, on a donné les grosses lignes. Mais voilà, ils ont été super. Ils ont communiqué par d'autres manières. Tu vois, ils nous ont acheté deux, trois trucs pour la maison. Mais voilà, c'est des trucs qui te mettent du baume au cœur, quoi. Et de se dire, bon, il y a cette présence-là. Donc, c'est cool. C'est cool de pas être tout seul non plus dans le truc. Et puis, plus le temps passe et plus... Bon, bah, tu dois quand même le dire aux gens parce qu'on l'avait annoncé tôt. Nous, on s'est toujours dit... En fait, on préfère le dire tôt à tout le monde. Et puis, s'il se passe un truc, bah, au moins, les gens sont là et au moins, les gens le savent. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à ce fameux cap des trois mois. Mais c'est là où je reviens à ce qu'on disait au tout début. C'est que, bah, du coup, en fait, la fausse couche, personne n'en parle parce qu'il y a le truc de... En fait, personne n'est au courant que t'es enceinte. Donc... T'en fais un secret. Donc, t'en fais un secret. Voilà. Donc, pour nous, c'était... On dit tout. Et puis, voilà. Et c'était... Avec l'encul, c'était bien d'avoir fait ça ? Ouais, carrément. Carrément. Sauf... Sauf... Alors, conseil à tous ceux qui écoutent. Si vous connaissez quelqu'un qui fait une fausse couche, ou un couple qui vit ça, pas besoin de conseils, pas besoin de grands discours, pas besoin de... Vous en avez déjà un. Vous êtes jeune. Vous en referez. J'ai eu le droit. C'était même pas un bébé. Voilà. Donc, ça, c'est pas du tout ce que t'as envie d'entendre. Juste, je suis là. On est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. N'hésitez pas. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Vraiment. C'est juste de la présence. Les grands discours et les grandes phrases, ça apporte... En tout cas, pour nous, en tout cas. En tout cas, pour nous, c'est pas des trucs que t'as envie d'entendre. On l'avait déjà fait, ce bilan-là. Tu vois, de... J'ai pu faire ça, moi, par le passé, tu sais. Et en fait, avec le recul, je sais que c'est parce que c'était très dur pour moi de gérer la tristesse déjà en face de moi. Bien sûr. De façon comme une autre d'apporter de l'aide sans avoir à accueillir l'émotion de l'autre. C'est beaucoup trop. Je ne sais pas quoi, en fait. Non, mais juste, en vrai, juste, je suis là, en vrai, ça suffit. Je pense que c'est la meilleure des choses à apporter aux gens. Voilà. Merci pour le conseil. C'est mon conseil. C'est un très bon conseil. Et puis ça marche aussi. Mais pour tous les sujets, en fait. J'allais dire. Mais pour tous les sujets, c'est... Les gens n'ont pas besoin d'entendre des grands discours. Le film du truc, tu te le fais déjà toi-même. C'est-à-dire qu'à la rue, on était conscients que... Par exemple, si ça nous était arrivé à la première grossesse, c'est pas du tout le même film. parce qu'on avait déjà un enfant. Moi, je me mets à la place de... Et d'ailleurs, j'ai fait la bourde avec des potes à nous en disant, bon, là, ça va. Entre guillemets, bon, voilà, c'était pas la première grossesse. J'imagine pas si ça tarait à la première grossesse. Et boum. Et boum, la fille d'en face, en fait, elle avait fait une fausse couche à sa première grossesse. Donc, tu vois, en étant le... En voulant donner des conseils, tu vois. En fait, moi-même, j'ai fait une bourde. Alors que... Donc, voilà. Mais ouais, vaut mieux juste dire je suis présent et puis tout se passera bien. Pourquoi tu disais dans ton mail que t'as la sensation d'avoir été complètement écarté du process ? Parce que souvent, souvent, on demande... Il n'y a qu'à la mer qu'on demande comment ça va. Toi, à part les gens vraiment très proches de toi, et encore même, j'ai envie de te dire, c'est plutôt... En fait, ouais, c'est plus sur le... Ils s'inquiètent plus sur l'ambiance générale du truc. En gros, ouais, mais comme tu dis, en fait, l'émotion, ils ne savent pas trop quoi en faire et de se dire, ouais, de partir dans les trucs, ouais, ça va aller ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que juste la phrase et toi, ça va, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas trop entendue, tu vois. Et c'est vrai qu'on se concentre, ouais, beaucoup sur la mer. Mais bon, ce qui est normal aussi, enfin... Normal. C'est dans son corps. Ouais, c'est dans son corps. Forcément, le traumatisme, il est plus important, je pense, forcément, pour elle parce qu'on lui a quand même... Le terme est horrible, mais aspiré, quoi. Donc, c'est normal qu'il y ait peut-être plus d'attention sur la maman, mais le papa est là, quoi. Le papa est là et le papa peut souffrir autant, le papa peut pleurer, le papa... Et puis en plus, c'est moi qui faisais le service après-vente, entre guillemets, c'est moi qui appelais tout le monde, quoi. Donc, c'est moi qui étais au téléphone à chalet, à prévenir, etc. Donc, en fait, mes émotions pouvaient encore plus parler que celles de Vélène parce que du coup, elle est... C'est pas elle qui prévenait les gens, etc. Donc, c'est moi qui avais la tante, c'est moi qui avais la cousine, c'est moi qui avais le... Donc, voilà. Et puis, à chaque fois, je chialais, quoi. À chaque fois, je chialais au téléphone. voilà. Ouais, c'était des moments pas faciles. Mais en même temps, quand t'es en train de chialer, que tu sais que t'as du soutien de l'autre côté du téléphone ou en face, ça te met quand même à une petite pointe de... Ça te fait du bien. Ouais, ça fait du bien de pleurer, en fait. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ça sera le titre. Ça fait du bien de pleurer. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr que ça fait du bien de pleurer. Voilà. Donc, si tu veux qu'on avance même encore plus vite... Vas-y, vas-y. Donc, alors, si tu veux, on a pris quelques jours pour se vider un peu la tête. On est partis dans le sud et là, on était dans un Airbnb posé au bord de la piscine et là, tu reçois un appel. Oui, bonjour, Violaine. Alors, c'était pour vous dire qu'on avait analysé le bébé, quoi. Alors, merci de prévenir, de base. Et en gros, donc, en fait, ils appellent ça une grossesse molaire. C'est en fait, donc l'ovule est OK, mais soit tu avais deux spermatozoïdes ou un spermatozoïde qui était enfin pas OK, quoi. OK. donc du coup, ça fait que dès le début, dès le début, c'est pas viable. OK. Voilà. Donc, il y a deux types, il y a partiel ou total. Donc nous, c'était partiel et puis en fait, tu dois te lancer dans des trucs chaque mois ou chaque mois, tu dois faire une prise de sang et voir si le taux de je ne sais plus quel taux a baissé, quoi. Donc voilà, on t'annonce ça de but en blanc alors que t'es parti te vider la tête. Bon, c'était pas génial. Et puis du coup, ça te met dans le truc où tu ne peux pas entre guillemets faire le deuil totalement parce que t'es lancé dans un truc où tu dois faire des examens chaque mois pendant trois ou six mois. OK. Ouais. Donc, t'as toujours ce truc de t'es encore dedans en fait, quoi. T'es encore dedans. Donc voilà, finalement, ça a baissé après plusieurs mois. Et puis, t'as ce sujet du coup du deuxième bébé. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour Violaine, c'était une grande source d'inquiétude. En gros, moi, j'en ai envie mais chaque mois, ça ne vient pas, quoi. Moi, je suis très, je fonctionne très avec les énergies et le truc de, mais en fait, plus tu vas penser ça, moins ça va venir parce que le cerveau est très fort et plus tu t'inquiètes, plus tu stresses par rapport à ça, plus ton cerveau va dire, bah non, non, je n'ai pas envie en fait. Voilà. Bon, elle, à l'entendre, c'est plus compliqué parce que voilà, elle est dans le truc. Et puis, c'est son corps. Et puis, c'est son corps, voilà. J'imagine qu'il y a aussi ce truc. Et puis, elle a la peur et ce qu'elle a vécu aussi. Donc, voilà, forcément, je peux, t'as beau dire, je comprends, mais en fait, non, tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. On est nuls, nous, notre critique est à l'agriculture. Non, mais c'est ça. Donc, voilà, tu ne sais pas. Et puis, du coup, elle, elle connaît très, très bien les périodes où, voilà, ses règles et compagnie. Et donc, je ne sais plus, il y a deux ou trois mois, là, elle a fait un test et la barre était légère mais c'était enceinte. Donc, elle a fait une prise de son le lendemain. Donc, pareil, moi, j'étais déjà, elle fait une prise de son le lendemain et le taux était donc positif, donc enceinte, mais pas très haut pour le moment où ça devait être, quoi. Et puis, elle refait une prise de son le lendemain parce que, bon, voilà, elle voulait vraiment savoir, quoi. Et puis, le taux a baissé. Donc, ça veut dire direct, le taux, normalement, doit doubler ou quadrupler en deux jours, quoi. Donc, bah, bim, rebelote, rebelote. C'était moins violent que la fois d'avant parce que la fois d'avant, il y avait déjà eu les trois mois. Là, concrètement, c'était le premier jour, quoi. Mais bon, tu remets le doigt dedans, quoi, et tu te dis, bah, quand est-ce qu'on sort de ça, quoi ? Quand est-ce qu'on sort de ça ? Ça doit être inquiétant au bout de la troisième fausse couche, visiblement. Ok. Enfin, ils font des tests, etc., au bout de la troisième fausse couche. Donc, tu te dis, bah, il va en falloir combien avant d'avoir un deuxième ? quoi. Voilà, mais après, bah, pareil, quand tu discutes, moi, ma sœur, entre son premier et son deuxième, elle a fait quatre fausses couches, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Donc, mais bon, ça te rassure pas plus pour autant, quoi, de te dire, on en a encore deux à vivre avant de, tu vois. voilà. Donc, c'est, 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 ouais, c'est super compliqué. Alors, même si la douleur était moins, moins vive, bah ouais, t'as encore ce truc-là de, on n'y arrive pas, en fait, quoi. On n'y arrive pas. Et c'est là, moi, où j'ai essayé de faire un peu le maître zen du truc. En gros, c'est de se dire, tu vois, là, Jonah, il a deux ans, il est dans sa période, dans sa période rebelle, là. Et de se dire, moi, en fait, tu vois, alors, même si ça a été horrible et tout, mais de se dire que, par exemple, la première grossesse, enfin, la première grossesse pas viable, si, si elle avait été à terme, cette grossesse, ça se trouve, on aurait galéré comme des oufs parce que, parce que, voilà, Jonah a été encore petit, c'est, c'est, bah, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué, voilà, de trouver le positif dans le négatif et de se dire, bah, voilà, c'était peut-être un signe pour que Jonah soit peut-être plus grand et soit peut-être plus apaisé par rapport à ses, à ses émotions, justement, par rapport à ses colères, qu'il comprenne plus aussi ce qui se passe et, et puis, voilà, et, et puis, bon, la bonne nouvelle que j'étais annoncée sur Instagram il y a quelques temps, c'est que, on est sur le troisième événement, du coup, donc, voilà, c'est, merci beaucoup, c'est tout récent, du coup, voilà, bon, ça fait cinq semaines, voilà, donc, je veux dire qu'on attend le rendez-vous avec des pincettes, là, en fait, c'est compliqué, ouais, c'est super compliqué, en fait, on en parlait justement hier ou avant-hier et je lui disais, en fait, ça me saoule d'avoir ce ressenti-là, en gros, de ne pas être tête baissée et d'être, genre, à fond dans le truc, quoi, parce que, bah, c'est humain, je pense que t'as cette peur, cette peur de, bah, qui se propasse la même chose, mais en même temps, je me dis, on a tellement vécu une grossesse sereine sur la première et je pense que ça se voit aussi sur notre fils qui n'est pas stressé pour un rond, donc je pense que ça a clairement une incidence de la manière dont tu es avant l'arrivée, je pense, j'en suis même quasiment persuadé, donc je me dis, si là, on est dans le truc stress et compagnie, c'est plus compliqué, mais c'est humain. Puis je trouve ça cool aussi, tu vois, il y a un côté, enfin cool, c'est pas cool pour vous, bien sûr, mais il y a un côté, en fait, tes enfants, ils vont pas se ressembler, et donc forcément, les grossesses, elles vont pas se ressembler et tu vois, tu disais, ok, j'ai profité à fond de la première et j'étais à fond dedans, etc., et en fait, celle-ci, elle va pas être équivalente et je crois que c'est Epictet qui disait, on se baigne jamais deux fois dans la même rivière et je trouve que cette phrase, elle est géniale parce que ça te fait vraiment dire, relativiser toutes tes expériences, en fait, qui sont jamais deux fois les mêmes, en fait. C'est sûr, c'est sûr, mais je m'en veux un peu. Tu t'en veux d'avoir peur ? Pas d'avoir peur, mais de pas être à fond, en fait, quoi, de pas être à fond. Après, je me dis... C'est parce que t'as jugé les autres darons qui étaient pas à fond ? Peut-être. Ouais, mais j'ai mon vécu. Non, mais je pense que l'écho des trois mois et de... d'être sûr que tout va bien, je pense que là, je partirai plus sur un... Tu peux faire un truc aussi, c'est te lâcher la grappe, non ? Ouais, mais c'est dur parce que Duelan, elle est pas sereine non plus, tu vois, donc... En fait, il y a toujours ce truc de... Elle peut aussi se lâcher la grappe, il y en a un. ça c'est sûr. Non, mais en fait, il y a toujours ce truc et d'ailleurs, c'est très... C'est très masculin comme truc, je trouve, de se dire... Alors, ok, ma compagne est en train de... Peu importe la situation, mais en train de souffrir et en train de... Voilà. Moi, il faut quand même que je serre un peu la vis de mon côté pour pas que... que tu tankes quoi, que tu absorbes. Ouais, et pour pas que tout s'effondre quoi. Parce que si moi, je m'effondre, elle, elle a besoin d'un soutien, etc. Alors qu'en fait, si j'ai envie de... Si j'ai envie de tomber, je tombe, mais puis on se relèvera, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce truc quand même ancré de... Je dois tenir un peu la baraque quoi. En fait, ce n'est pas grave de s'effondre. Non, ce n'est pas grave. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant la première grossesse. J'ai pleuré pendant quelques jours. Ça a été mieux après. Ça a été plus... Le processus a été quand même beaucoup plus long, mais ce qui est normal. Moi, j'ai essayé de me tourner vers l'avenir quand même le plus rapidement possible. Mais ouais, tu as ce truc de... Elle, elle est dans cet état d'esprit un peu de peur à même vouloir être malade en fait pour être sûr que... Elle me l'avait dit déjà sur la première grossesse. Je préférerais être malade comme ça au moins, je sais que... Tu es enceinte. Qu'elle est toujours enceinte quoi. Ça se comprend. Ça se comprend. Voilà. Mais je pense que... Mais comme tu dis, c'est des trucs qu'on ne peut pas comprendre en tant que parent parce que ça se passe tellement dans le corps que... On ne peut pas comprendre. Moi, j'espère juste que tout ira bien. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, je me rends compte que je te disais ouais, je suis dans les énergies genre, il faut être positif et tout. Je fais la... Je fais la... Mais c'est pas grave. Mais ouais, non, mais c'est pas grave. C'est... C'est OK. C'est dur. Forcément, ton vécu et tes expériences d'avant font que... Forcément, tu as des réactions que tu n'aurais pas eues si tu ne les avais pas vécues. Ça se trouve, je serais... T'en haut-battant, je serais déjà en train de faire une deuxième chambre. J'en sais rien, tu vois, mais je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que tu as arrêté d'alimenter ton compte Insta. Je sais qu'on parle de ton compte Insta. Je le trouve génial. Ah ouais, merci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas négatif, mais tu as beaucoup mis en scène ta paternité. Tu vois, tu as appelé Loading Dad. Je trouvais ça intéressant. Je me demandais un petit peu pourquoi tu avais envie de mettre autant en scène le fait que... Parce qu'il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça. Tes papas, tous les angles, machin, tout ça. Encore une fois, tu vois, je ne te dis pas ça pour lui. Non, je comprends. Je suis intéressé de t'entendre. Je comprends. En fait, c'était le truc à l'époque où je l'ai fait. Donc, c'était pendant la grossesse de Violaine. En fait, quand je regardais, je ne voyais pas énormément de contes de papas, en vrai. Il y en avait, mais c'était souvent des contes de mamans qui partageaient des choses avec leurs enfants. Il y a beaucoup d'instamams. Voilà, il y a beaucoup d'instamams. Et je me disais, en fait, je trouverais ça cool de dire que, il y a des papas aussi qui sont là et qui sont fiers d'être papa. C'est même arrivé avant qu'ils soient là. J'avais déjà cette fierté d'être futur papa. Et puis, après, il y avait cette fierté d'être papa, cette fierté de mon fils que je trouve très beau. Et puis, Et puis, au final, l'univers Insta m'a un peu gavé. j'hésite même à supprimer Insta même. Tu avais la sensation que... C'est plus naturel, en fait. C'est plus naturel. Et je me suis dit, tu vois, même quand tu es dans un endroit, en fait, je n'ai pas envie d'être cette personne-là qui passe une demi-heure à faire des photos pour avoir la bonne photo alors que ton enfant, il n'en a rien à faire de ta photo. Il veut juste faire un château de sable avec toi. Voilà. Donc, il y a plus ce truc-là. J'aime bien les belles photos. J'aime bien les belles photos, mais du coup, je suis plus dans le truc qu'elles seront pour nous et pour nos albums photos à nous. OK. Voilà. Donc, c'était pas... Si j'ai arrêté, si je n'ai pas arrêté, c'est pas par rapport aux fausses couches ou quoi. C'est plus un état d'esprit par rapport à Instagram. Je comprends. Puis, à un moment donné, on ne va pas se mentir, j'étais un peu dans ce truc que de... Je vais essayer de monter le plus haut possible. Donc, j'étais très dans le truc, très caricatural. Je t'ai vu taguer, genre, tel ensemble de fringues, ça vient de telle marque et tout. J'étais là, oui, good job. en fait, ça dépend des versions. Parce qu'en fait, la sœur de Violaine, elle est prof des écoles, mais elle a aussi un compte Insta qui marche plutôt bien. Et en fait, elle avait déjà fait des collaborations avec cette marque-là, etc. Donc voilà, c'était des petits clins d'œil. Des petits clins d'œil. Donc voilà. En fait, à un moment donné, l'objectif, effectivement, c'était de faire monter le compte. et puis en fait, après, j'ai dit putain, mais en fait, c'est de la dictature, ce truc, pour te faire monter. De toute façon, t'es obligé de faire des trucs que tu ferais pas naturellement. Aller liker 150 comptes pour que toi, tes comptes, j'ai des photos qui sont à 1000 likes et quelques, alors que j'avais mes 1000 abonnés. Mais en fait, c'est parce que j'allais liker plein de comptes qui en retour, allaient liker. Et puis j'ai dit, non, c'est pas moi, c'est pas naturel. Et puis, et puis, à quoi bon ? On n'aura pas la vie d'influenceur et puis c'est pas grave, on est très bien comme ça, c'est pas grave. C'était une volonté à un moment donné ? franchement, ouais. Parce que je me suis dit, en fait, c'est un peu comme tous les secteurs, tu te dis, là, entre guillemets, il y a une petite brèche. Franchement, quand j'ai commencé le compte, vraiment, il n'y avait pas, il n'y avait pas énormément. Déjà, il n'y a pas beaucoup. Oui, même maintenant encore, mais de plus en plus quand même. Et c'était, ouais, donc il y a un peu plus de deux ans, franchement, il n'y avait pas non plus des masses de trucs, quoi. Et puis franchement, maintenant, quand je vois, enfin, certains contenus, je me dis, ouais, c'est la dictature du truc, il faut que tout soit tout le temps pareil, c'est, il faut faire des réels, il faut faire des trucs, il faut faire des ci, des ça. C'est un métier, en fait, c'est un métier, c'est un métier, c'est un métier, mais ouais, non, pas la patience, pas la volonté, puis voilà, je fais d'autres trucs à côté, donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. amener, dont tu aurais aimé parler ? Ouais, sur l'éducation, sur l'éducation, je trouve que, en fait, moi, je me pose énormément de questions, mais dans le sens positif du terme, pas à mettre la main sur la tête, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, mais dans le truc où je me renseigne beaucoup, voilà, je sais qu'en ce moment, par exemple, tu vois, il y a le débat entre le truc « file dans ta chambre » ou bien « éducation positive ». Et moi, je me dis en fait, mais en fait, tu peux lire les conseils ou lire les différentes méthodes, enfin lire, et après, tu fais ton, tu fais à ta sauce en fait. C'est pas parce que un tel a dit qu'il faut faire ça que tu dois le suivre comme un gourou. Et moi, je suis très là-dedans de « j'écoute, je lis », mais au final, personne n'est avec nous dans notre foyer, quoi. Et ça vaut aussi pour les proches. Voilà. Ah, mais il mange avec ses doigts. Bah oui, mais ne vous inquiétez pas, il mangera avec ses couverts. Ah, il dort encore avec vous. Ouais, bah il a besoin. Donc, ouais. Et je trouve qu'il y a ce truc très intrusif, en fait, dans les foyers, quoi. vous allez vouloir mettre son grain de sel dans l'éducation de « vous n'êtes pas avec nous au quotidien, donc vous ne pouvez pas… » Alors oui, si tu vois sur une photo comme ça, se dire « ah bah ouais, mais il ne dort pas. » Bah si, il dort, mais il dort très bien avec nous, par exemple. Voilà. C'est la réalité du moment, ce ne sera pas la réalité dans un an. Et puis, c'est comme ça. C'est notre problème, après tout, en tant que parent. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Ce sera le problème de votre môme après. Exactement. Donc, ouais, mais j'invite beaucoup les papas à réfléchir en fait, à réfléchir sur leur éducation. J'en côtoie autour de moi. Sur l'éducation qu'ils ont reçue, tu veux dire ? Sur l'éducation qu'ils donnent. Oui, ok. Et aussi sur l'éducation. Et sur l'éducation qu'ils ont reçue. En fait, moi, c'est devenu mon combat en ce moment. Ok. En fait, tu as le droit de te libérer de l'éducation que tu as reçue en fait. Parce qu'il y a souvent le truc… tu as le droit, mais j'ai envie de te dire que c'est un devoir. Mais oui. Parce qu'en fait, je l'entends cette phrase de « moi, j'ai été éduqué comme ça ». Mais oui, mais et alors ? Et alors ? Ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, tu as le droit de te libérer, quoi. Tu as le droit de te libérer. Et puis, on dit « je n'ai pas été élevé comme ça ». Mais les gens qui vont te dire ça, quand ils étaient jeunes, ils ont volé des trucs, ils ont truc. « tu as été élevé à voler ? » Non ? Et pourtant, tu ne dis pas « j'ai été élevé comme ça ». Donc, tu vois, et j'invite beaucoup. Je ne sais pas si je prêche dans le vent, mais je dis souvent « mais ce n'est pas grave ». En fait, nos parents, ils nous ont éduqués comme ça parce que c'était… Comme ils pouvaient. Oui, comme ils pouvaient. Et puis, Jonah, dans 30 ans, il dira « son truc ne doit pas me crier dessus, j'aurais préféré qu'il me crie dessus ». Je n'en sais rien. On ne sait pas. Mais j'aurais fait avec ce qui me semblait être bon et juste. Mais juste de reproduire le truc en disant « j'ai été élevé comme ça, c'est comme ça, puis c'est fini ». Je trouve ça un peu triste en fait. C'est dur de faire preuve de… Il y a beaucoup de loyauté en fait envers ses parents et en fait, j'ai l'impression que quand on décide de prendre avec un peu de recul l'éducation qu'on a reçue, on peut se dire qu'on est ingrat parce qu'en fait on a pu être éduqué là-dedans dans l'ingratitude vis-à-vis de ses parents, etc. Et en fait, je trouve ça cool de parler de déloyauté. Moi, il n'y a aucune loyauté. Par rapport à l'éducation, aucune loyauté. Je sais ce que je ne veux pas et je sais ce que je veux et… Alors là, franchement, non. En fait, c'est ton fils de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est toi, tout à l'heure, tu disais qu'il y a encore parfois ou des moments où tu te dis « j'ai envie de le faire par rapport ». Mais pas par rapport à l'éducation. Par rapport à des choix que moi, je peux faire de personnel ou professionnel, mais pas par rapport à l'éducation. Et d'ailleurs, mon père l'a très bien compris. Je pense que quand il voit ce qu'on fait de temps en temps avec Jonah, il doit se dire « ça doit le faire tiquer ». Qu'est-ce qu'ils nous font ? Mais il me l'a dit. Il me l'a dit. Il m'a dit parce que ma mère, elle, ma mère est très cash, très brute. Et des fois, elle va dire des trucs « non, tu ne dis pas ça devant mon fils en fait. Tu ne dis pas ça devant mon fils. » Et mon père m'a dit un jour « tu vois, il y a des trucs que je ne comprends pas ou des choses que vous faites que moi, je n'aurais pas fait. Mais je ne dis rien parce que ça vous concerne vous. Je trouve ça génial d'ailleurs de le dire. Merci papa. Ouais, merci papa. Merci papa. Ça, tu pourrais lui envoyer ce podcast. Et du coup, en fait, tu n'as pas à être dans le combat d'idées entre guillemets. Tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais moi, un truc qui m'avait choqué, c'est ma mère, c'est toujours sous couvert d'humour, mais elle n'a pas trop compris la notion d'humour, je crois. C'est qu'en fait, tu vois, c'était au tout début où Jonas allait un petit peu chez la nounou, donc c'était deux matinées par semaine. Et quand on allait leur rendre visite, elle dit « bah alors, ça y est, tes parents, ils t'ont abandonné ? » Je lui dis « mais non, tu ne dis pas ça en fait. » Non, il ne comprend pas. Mais si, si, un enfant de un an, deux ans, comprend. Il n'y a pas besoin d'avoir 13 ans pour comprendre en fait. Par la Jonas, tu vas voir qu'il va tout comprendre. Il va aller chercher ci, chercher ça, mettre à la poubelle, faire ci, faire ça, il comprend tout. Bon, sauf quand tu lui dis des choses et qu'il te dit non, mais bon, si, il les comprend, mais il les comprend, mais il fait le choix de ne pas le faire. c'est ça. Mais donc, donc ouais, je pense que ça éviterait des combats. Puis même, en fait, c'est chiant ce truc de combat de génération. Laissez faire en fait quoi. Laissez faire, en fait, ça ne vous concerne pas. C'est tout. Et puis, juste pour terminer, tu as le droit d'évoluer, même tu vois, son arrière-grand-mère qui a 86 ans, bon, qui fait 60 ans, elle a une énergie de folie. Au tout début, Jonas, avant même qu'il marche, c'était un grimpeur, il grimper partout, le canapé, le truc, enfin, il montait les escaliers avant même de marcher. Au tout début, waouh, c'était compliqué quoi. C'était, oh là là, non, non, pas le tiroir, pas le canapé, descend. Et puis en fait, en le côtoyant, il ne dit plus rien. C'est même, limite, il monte sur le canapé, c'est ouais. Donc tu vois, et pourtant, c'est 86 ans, j'ai connu la guerre et compagnie, donc c'est très, pour changer d'avis, en le côtoyant et en apprenant à le connaître et s'est dit, bah c'est ok, il ne va pas tomber, il ne va pas se faire mal et puis quand bien même il tomberait, bah il tomberait et puis voilà, pas très grave. Voilà. Donc tu as le droit de changer, moralité, tu as le droit de changer même jusqu'à tes 90 ans, jusqu'à ta mort, tu as le droit de changer ou d'évoluer, c'est pas interdit. Et j'espère bien que nous aussi on s'autorisera à le faire. J'espère, j'espère, j'espère ne pas être un vieux con. Bon, tant que tu restes là-dedans. Merci beaucoup Youssef. Bah je t'en prie. C'était très sympa. J'espère que la torture... Il n'y a pas la question, qu'est-ce que je dirais à mon fils ? Putain, ouais, bien sûr. Non mais tu vois, si je dois faire ton podcast... Non mais let's go alors. Alors, si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, pardon, je lui ai zappé. Il aura 12 piges. 12 piges, ouais, waouh. Salut papa ! Non, il ne sera pas encore tout à fait l'aime, ça vient plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là ? Bon, c'est que je l'aime très fort. Que... Alors, il a 12 ans, mais... Enfin, il aura 12 ans, mais qu'il... qu'il ne se prenne pas la tête dans sa vie, qu'il fasse ses choix et qu'il assume ses choix. Que... peu importe... peu importe ce qu'il décide de faire, peu importe la manière dont il décide d'être ou de... Enfin, juste d'être lui, quoi. Je... Je... Je n'aurais jamais de... Enfin, je ne te jugerais pas, en fait. Je te jugerais pas. Je n'ai pas d'attente envers toi, en fait. C'est toi, tu es un être humain et tu feras ta route. Voilà. J'ai fait ton chemin, mon fils, et puis je t'aimerais qu'il arrive et quoi que tu décides de faire, quoi. Le mot inconditionnel, en sorte. Exactement. Mais juste, si tu peux dormir rapidement, d'ici là, ça m'arrangerait. Merci Youssef. Merci à toi. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.